Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bracelet avec des fils en torsade donc pour ça j'ai utilisé les bobines de fil violette, rose et ocre donc les bobines sont juste ici donc je vais commencer tout de suite donc pour commencer, petit conseil, utilisez plutôt du scotch que de faire un nœud attachez votre... là je fais à 3 fils mais vous pouvez faire aussi le bracelet à 2 couleurs 3 couleurs comme je fais, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs ou même 7 couleurs mais ça devient un petit peu compliqué, le bracelet est très épais mais si vous aimez c'est parfait voilà, donc voilà donc petit conseil, attachez plutôt avec du scotch que de faire un nœud attachez à une poignée de fenêtres ou alors à une porte ne faites pas de nœud parce que ça gâche beaucoup de place prenez plutôt du scotch, je sais c'est pas très raffiné mais c'est beaucoup mieux qu'un nœud voilà, donc on va commencer par faire une petite tresse assez fine donc je vais placer l'iPad, j'espère que vous allez voir quand même donc je ne sais pas si vous voyez je suis très très mal positionnée ouf, j'ai mal au dos j'ai pris des énormes morceaux pour pouvoir faire... vous allez faire une tresse assez fine ça va être un peu dur et je pense que tout le monde sait faire des tresses donc ça, ça sert un peu à rien que je visionne mais je le visionne quand même parce que... je ne sais pas, comme ça, j'ai envie de remettre du scotch parce que ça m'énerve donc il faut bien tendre les fils oula, je m'en mêle un petit peu là il faut bien tendre les fils pour que votre tresse elle soit... voilà à peu près comme il faut donc une fois que vous avez terminé la tresse donc vous ne la faites pas très très grande de cette taille ça va je suis plus douée dans les torsades parce que dans la tresse je m'en mêle un peu même si c'est facile à faire mais... c'est pas grave donc je pense que c'est bon là je vais démêler un petit peu les fils voilà oh non zut ça s'est décollé bon bah là je ne sais pas comment... allez je vais la re-scotcher donc surtout ne perdez pas votre... ça parce que c'est très très important je vais peut-être remettre du scotch ok le scotch c'est bien mais c'est galère quand même je confirme où est mon scotch ? ici je vais mettre une bonne dose là parce que c'est minère qu'en plein tournage là ça s'enlève ça allez une bonne tonne de scotch rien voilà ouf c'est un peu dur comme vous pouvez le constater je ne sais pas si vous voyez bien depuis tout à l'heure je ne peux même pas voir ma caméra c'est super dur donc je ne sais pas que vous voyez bien donc une fois que vous avez fini votre tresse alors là la partie que j'aime plus on va commencer les torsades donc c'est à vous de choisir moi j'ai choisi donc violet rose et ocre et donc vous choisissez les couleurs que vous voulez mais donc voilà vous choisissez quelle couleur vous voulez commencer moi je vais commencer par le violet donc là contentez-vous c'est la partie plus intéressante donc j'ai oublié de confirmer la tresse elle va être pour fait pour rattacher bon là je n'ai pas fait très long mais c'est pas grave faites la plus longue vous alors déjà je commence donc très important cette partie regardez bien vous prenez les deux autres fils si vous ne voulez pas commencer par ces couleurs vous prenez l'autre couleur de l'autre côté donc vous voulez commencer ensuite vous allez la passer comme ceci sur le côté et ensuite la passer en dessous des deux fils et prendre comme ceci hop et ça va vous faire un nœud et vous allez continuer comme ça ainsi tout le long voilà continuez c'est pas facile avec des grands morceaux et au bout d'un moment ça va vous faire une torsade et voilà ça va vous faire une petite torsade ça va être super joli vous allez voir et des fois vous pouvez alterner donc donc après vous prenez par exemple si je veux faire avec du rose je prends le rose comme ça je prends le rose puis hop hop je fais un petit nœud comme ça voilà et voilà donc en gros ça libère ça donne ça donc la tresse désolée elle est pas du tout bien faite mais en gros là si vous voilà on va pas très bien voilà vous voyez ça a commencé déjà à faire une petite torsade voilà et puis vous continuez comme ça ainsi de suite et ça va faire le résultat que j'avais déjà montré si vous avez suivi ma vidéo précédente de mes petites créations voilà donc j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé et si ça n'a pas été assez précis si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me demander en commentaire d'en refaire une autre plus précis j'essayerai de placer mieux la caméra pour que vous voyez mieux comment je fais voilà mais sinon c'est très simple je pense que vous avez compris mais n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas compris comment faire voilà au revoir je pense que vous avez – Sous-titrage FR 2021